Dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, les forces de l'ordre font le tour des commerces pour échanger avec la population, comme cette pharmacienne rassurée par cette présence. Je pense que le lien humain est très important et que c'est bien d'avoir affaire à quelqu'un visuel et de savoir qu'à travers un numéro, il y a des gens qui sont là. A l'extérieur, cette opération de proximité menée par la police nationale et la police municipale divise les habitants. C'est bien de temps en temps passé pour que les gens voient aussi que ça se passe bien aussi. Là, tu viens le mauvais moment. C'est pas la journée pour venir là, c'est la nuit. La journée, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a là ? Pour répondre aux violences commises ces dernières semaines dans le quartier, les forces de l'ordre veulent allier cette fois opération de prévention et intervention répressive. Si un commerçant tout à l'heure nous signale que lorsqu'il ferme son commerce le soir, il se sent en insécurité parce qu'il a l'habitude de voir un groupe de jeunes à proximité. On fera un contrôle d'identité et on vérifiera effectivement les motivations de ces personnes-là. Des interactions pour répondre aux attentes des habitants. C'est aussi le rôle des médiateurs de la ville, présents aux côtés des policiers. On peut être interpellé si un problème de poubelle a disparu. Nous, les médiateurs, on va l'accompagner pour qu'il... ...poubelle a disparu. Nous, les médiateurs, on va... Après plus d'une heure de déambulation, le directeur de la police municipale tire ses premières conclusions. Le climat est apaisé sur le secteur du chaudron. Il n'en demeure pas moins que certaines personnes font état de fait isolé de nuit, comme des regroupements entre personnes qui consommeraient de l'alcool et qui créent un peu de bruit. Voilà, mais ça reste quand même à la marge. Pour réprimer ces cas isolés, l'action revient ensuite à la police nationale. Il y a deux PM qui se mettent à chaque fois avec les deux PM.